Regarder des masterclass qui coûtent 2000 balles pour apprendre toujours plus, c'est une solution, mais ce n'est pas celle que je te conseille. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 19e épisode, après avoir évoqué hier la persévérance dans ses projets. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier qui est directement disponible dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois sont complémentaires pour que tu puisses vraiment changer les choses. Je te mets la playlist complète à la fin de cette vidéo, mais si tu ne veux pas manquer les prochaines, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grande partie de mon activité professionnelle et de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler d'enrichir ses connaissances. Le but, c'est de devenir encore plus performant et plus à l'aise avec tous les sujets que l'on peut croiser dans son quotidien. Par le passé, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle mon top 5 pour améliorer ses connaissances. Ici, je vais avoir un angle qui va être assez différent. Je vais plutôt aborder ses connaissances de manière à ce que tu puisses les utiliser concrètement dans ton quotidien. Cette vidéo va se dérouler en trois axes. Le premier est consacré à l'écoute, dont je t'ai déjà parlé dans de précédents épisodes. Le second sera consacré aux formes d'art et un peu plus d'ailleurs. Enfin, le troisième et dernier axe sera porté sur les compétences que tu souhaites développer. N'hésite pas à faire des pauses pour prendre des notes, à revenir en arrière pour réécouter les notions importantes et surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire juste en dessous. C'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Si tu as vu certains des précédents épisodes, tu vas peut-être penser que je reviens souvent sur les mêmes sujets. Mais à chaque fois, je souhaite te montrer un apport différent. De manière générale, l'observation nous aide à connaître plus de choses, en fonction évidemment du traitement que l'on fait de cette information. Mais l'observation auditive, que l'on appelle plus communément l'écoute, nous permet d'être encore plus précis dans tout ce que l'on peut entendre avec le monde qui nous entoure. Si tu arrives à gérer tes émotions correctement, à être calme, à être concentré, alors il va pour toi être simple d'apprendre de nouvelles choses à travers l'écoute. Cette écoute, tu peux la mettre en place dans une réunion par exemple. Évidemment, ta mémoire n'étant pas illimitée, je t'invite en même temps que tu écoutes à prendre des notes pour retenir. Mais elle ne se limite pas au contexte professionnel. Tu peux aller dans un café, te poser tranquillement et écouter les conversations publiques autour de toi. Ce que j'appelle public, c'est les conversations où les personnes ne chuchotent pas, où les personnes ne sont pas dans la confidence. Je parle plutôt de la situation suivante par exemple. Quand je vais au café et que j'entends le patron des lieux raconter ses dernières aventures aux gens qui l'entourent, c'est public. Il parle fort de manière à ce que tout le monde l'entende. Et l'interaction qu'il a avec les différentes personnes présentes amène parfois sur des partages de vie intéressants à écouter. On apprend toujours des autres. Évidemment, l'écoute précise va te permettre de mieux assimiler dans un cours, dans un podcast, mais aussi dans une formation professionnelle. Si tu regardes cette vidéo YouTube en m'écoutant attentivement, tu as plus de chances d'apprendre qu'en ne montant dans tout simplement. Apprends aussi à écouter les personnes que tu rencontres directement. Au-delà d'être une bonne compétence sociale, comme je te l'ai expliqué il y a quelques jours, cela va te permettre d'apprendre de nouvelles expériences, de nouveaux points de vue. Et l'écoute, tu peux aussi la développer en écoutant des séries ou des films. Oeuvres artistiques dont on parle maintenant. Et avant de s'intéresser au pourquoi les oeuvres artistiques peuvent être un vecteur d'apprentissage intéressant, je t'invite à laisser un like si tu aimes cette vidéo. Cette chaîne n'est qu'à ses débuts et ça m'aide une aide majeure pour m'aider à référencer mes vidéos. Je te dis un grand merci. D'ailleurs, les vidéos, est-ce que ce sont des oeuvres artistiques ? Eh bien, je te laisse développer ton avis, mais pour ce qui est des séries et des films, moi je pense que oui. Que ce soit donc ce type d'art, mais aussi la sculpture, les oeuvres littéraires, les peintures, la danse, le monde de la musique de manière générale, toutes ces formes d'art peuvent t'apporter de la connaissance. Laisse-moi te partager mon point de vue. Déjà, classiquement, le fait de connaître les différentes oeuvres va t'amener de la connaissance générale. Mais je ne sais pas s'il s'agit de connaissances profondes. Lorsque l'on peut approfondir, grâce à l'art, c'est lorsque l'on s'intéresse au contexte. Alors dans le cas de la musique, par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire de s'intéresser au contexte de chaque artiste, quoique parfois ça peut être intéressant. Approfondis plutôt l'origine du genre musical. Par exemple, si tu t'intéresses aux origines du jazz, tu vas apprendre des faits. Tu vas approfondir des connaissances historiques pures sur la société américaine. Cela pourrait aussi t'inspirer pour faire passer tes messages d'une certaine manière ou d'une autre, j'en sais rien. Si tu t'intéresses à une peinture de Gustave Courbet, peut-être que tu vas pouvoir approfondir le mouvement du réalisme. Et aussi comprendre pourquoi l'art évoluait de telle ou telle autre manière. D'ailleurs, les formes d'art aident souvent à comprendre l'évolution d'une société. Et puis revenons aux romans, séries, films. Si bien sûr, là aussi, tu peux approfondir le contexte historique d'une œuvre, tu peux apprendre énormément sur ta manière de réfléchir, sur ta manière de fonctionner. Tu peux développer de nouvelles façons de penser en t'inspirant d'un héros, par exemple. À titre personnel, la première fois que j'ai lu un livre de la saga Arsène Lupin, écrit par Maurice Leblanc, j'ai adapté mon analyse de certaines situations de vie. J'ai pris plus de recul ensuite. Bien sûr, les connaissances que peuvent apporter l'art sont multiples. Elles peuvent aussi être une source pour créer plus facilement d'ailleurs. Ces connaissances méritent parfois une certaine adaptation à nos contextes de vie personnelle, mais quand même, je pense que ça reste très qualitatif. Mais fondamentalement, quel est ton objectif pour apprendre de nouvelles connaissances ? Juste d'être plus cultivé en société, c'est une possibilité. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité des personnes qui souhaitent apprendre. Je pense plutôt qu'on est plus à la recherche de connaissances que l'on va transformer en compétences. Parce que s'il peut être intéressant de se la péter avec Auguste Rodin pendant deux minutes devant une sculpture, je pense que ça ne change pas grand-chose fondamentalement à nos vies, sauf si on est passionné de sculpture. Si au contraire, tu apprends dans le but de t'améliorer concrètement dans un domaine, alors les choses sont différentes. Déjà, cet apprentissage souhaité doit correspondre à l'un de tes objectifs. Par exemple, ça peut être apprendre l'anglais pour voyager dans un pays ou pour être plus à l'aise dans certaines situations professionnelles. Ensuite, tu dois avoir un plan d'action pour apprendre concrètement. Est-ce que tu suis des cours personnels ? Est-ce que tu es inscrit sur une plateforme du style Babbel ? Est-ce que tu vas au pub anglais du coin discuter avec des anglophones ? Les possibilités sont multiples. Mais surtout, tu dois cadrer ton apprentissage. Pendant des années, nous apprenons grâce au système scolaire. Aussi imparfait soit-il, il permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Sauf qu'en rentrant dans le monde professionnel, beaucoup d'entre nous arrêtent d'apprendre. Et c'est dommage, car c'est cet apprentissage constant qui permet de stimuler le cerveau et de développer toujours plus de compétences. Mets en place l'habitude d'apprendre. Cela peut juste être 30 minutes par jour, voire même 15 si tu n'as vraiment pas le temps. Chaque jour, tu peux apprendre un peu plus l'anglais, un peu plus un instrument de musique, un peu plus une danse, un peu plus une compétence au sens large. Mais cette habitude va t'aider à apprendre tous les jours et toujours plus facilement. Qu'il s'agisse de connaissances ou de compétences. Voici pour moi 3 choses importantes pour enrichir ces connaissances chaque jour. Développe ton écoute en toute situation. Intéresse-toi aux oeuvres artistiques et à leur contexte. Habitue ton corps et ton cerveau à apprendre toujours plus. A travers cette vidéo, j'ai souhaité te partager un de mes secrets. Celui d'avoir pris l'habitude de développer mes compétences au quotidien. A l'aide de quelques habitudes de tous les jours. Les habitudes, c'est définitivement une énorme clé. D'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué, mais au début de cette vidéo, je t'ai parlé de connaissances. Au fur et à mesure qu'elle s'est déroulée, j'ai basculé sur le terme de compétences. Parce qu'à titre personnel, je suis persuadé que la connaissance doit être un plus qu'on en apprend au sein de la compétence. Du savoir-faire, du passage à l'action. Mais pour moi, ce qui compte réellement en tout cas, c'est la compétence. Parce qu'elle est concrète. Tu fais ici un 19ème pas dans la conquête de ta vie. J'espère que ta nouvelle façon de développer des compétences va t'aider à franchir de nombreux pas. Mais pour instaurer l'habitude d'apprendre, il faut une bonne organisation. Et c'est évidemment de cette faculté à bien s'organiser que je vais te parler demain. Merci à toi d'avoir regardé ce 19ème épisode. Partage-le à toutes les personnes qui n'ont plus l'habitude d'apprendre. Ça sera d'une part une belle aide pour moi, m'aider au développement de la chaîne, mais aussi pour cette personne à qui tu tiens. Profite de ta vie épanouie grâce aux nouvelles choses que tu apprends. C'était Pierre de la chaîne Enforme. A demain.